Une machine d'une architecture très particulière puisqu'elle est équipée de rotors coaxiou l'un au-dessus de l'autre absorbe avec une puissance énorme des deux turbo moteurs qui équipent l'alligator, qui sont des turbo moteurs de 2400 ch. Donc grâce à ces deux rotors qui tournent sans inverse au-dessus de l'autre, il n'y a plus besoin d'avoir dans la lue de l'électrope d'air la petite élite sur le bois qui ressortent l'un au-dessus de l'autre. ... 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 Le jet est très basé sur la take-off, le jet est plus basé sur la montagne de 2.400 mètres. Le jet est très basé sur la montagne de 4.400 mètres. Le pilote, vous savez, c'est le premier pilote de CAMOF, Michael Baller. Le gaz 1.2 est piloté pour nous, c'est un mini par pilote d'essai de CAMOF, Michael Baller. Cette machine est donc extrêmement manoeuvante à cause de son architecture et de sa surpuissance et également, compte tenu de sa puissance, elle peut en parler de charge d'armement en particulier et absolument considérable sous ces deux ailettes qui sont disposées de parisodes de fuselages qui permettent de porter les batteries ici, le rocaine, le rocaine, le rocaine, le rocaine. Le K-52, qui est à peu près de l'arrivée, est capable de l'arrivée de l'arrivée.